Ça fait suite à la frappe sur Kharkiv du 17 janvier dernier. Le ministère de la Défense russe avait affirmé avoir frappé un immeuble de Kharkiv dans lequel il y avait des combattants français. A l'époque, Laura Pouget, les autorités avaient déjà parlé d'une manipulation russe. Maintenant, cette fois-ci, c'est le ministère des Armées français qui justement fait suite à cette déclaration des autorités et qui accuse Moscou. Dans un communiqué que voici diffusé hier, le ministère des Armées français affirme en effet avoir identifié une manœuvre coordonnée de la Russie à l'origine des fausses informations qui ont donné naissance à cette affaire. Pour rappel, vous l'avez dit, tout commence le mercredi 17 janvier, il y a donc un peu plus d'une semaine, quand le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit un bâtiment de Kharkiv abritant des mercenaires français. Lundi dernier, 22 janvier, au moins deux listes de noms de mercenaires français prétendument présents sur le lieu de l'attaque qui sont diffusés sur les réseaux russes et très relayés. Sur le modèle que voici, regardez, un modèle de ce genre de message publié par une association française pro-russe qui s'appelle SOS Donbass. Et ce message qui comprend une trentaine de noms, des listes, on va s'en rendre compte, qui circulent en réalité depuis plusieurs mois sur les télégrammes russes. Rapidement, les services de sécurité français font savoir à la presse qu'a priori, aucun français n'a été tué à Kharkiv. Aucune de ces informations n'est confirmée par la France, écrit aujourd'hui très officiellement le ministère des Armées, accusant Moscou d'une énième campagne de désinformation en réaction aux annonces de livraison d'armes faites par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse du 16 janvier dernier. Face à l'intensification de l'aide militaire française à l'Ukraine, nous nous attendons à ce que cette manœuvre d'intoxication russe se poursuive. Nous renforçons notre dispositif de suivi de ces manipulations, précise Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Oui, en effet, il l'aura, parce que de telles manipulations peuvent avoir de véritables conséquences. Prenons deux éléments dans celles des mercenaires qui auraient pu semer le doute. Le premier, révélé cette semaine par nos confrères du monde, c'est que les fausses listes diffusées contenaient de vrais noms. Les armées y ont identifié au moins un militaire d'actifs, un réservi sous contrat jusqu'en 2025, 12 anciens militaires et 3 candidats à l'engagement. Mais d'autres identités sont fausses, écrit le journal, montrant là le mélange entre la réalité et la fiction qui peut contribuer à semer le doute. Le deuxième élément, ce sont ces mystérieux mercenaires. Mercenaires, selon la définition faite par les Nations Unies, ce sont des personnes recrutées pour participer à des conflits armés en échange de sommes d'argent importantes et ne faisant pas partie, c'est important, des forces belligérantes. Le ministère français des Armées, ni l'existence de telles troupes parallèles. Mais on sait, en revanche, que des combattants français sont partis en toute indépendance combattre en Ukraine depuis le début du conflit. Un certain nombre de portraits d'entre eux, vous voyez, souvenez-vous, ont d'ailleurs été publiés dans la presse, qui montrent qu'il ne s'agit pas de mercenaires traditionnellement secrets, mais leur existence réelle aurait pu risquer de provoquer la confusion. Merci beaucoup, Laura.